Générique 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 Je profite aussi de l'occasion Pour saluer l'homme de la rationalité et le bon sens Et sans oublier Maria Merci beaucoup Ndeko John Makankonde Ndeko Josè Kaniki Mbote Mbote Ndeko Maria Merci beaucoup pour l'invitation Mbote Pena Balandi Nyon So Y a émission à mon néné Pe ya chen ouyo Mbote Naba Kongole Nyon So Mbote Pena Tata Mokonzi Y a so Né Moulobi Touzali Baya Nyon Sakré Touye Boubele Kousou La Vérité Pouna Intérêt Yamboka Matondi Alors trois mois après investiture Il y a le gouvernement Soumis Est-ce qu'il y a des indicateurs Deko John Oyo Zola Kisakö Touzou évolué Oui touzou évolué Mais permettez-moi quand même Nasa Kiten De voir mon koussakro Parce que j'ai oublié Oyo Zali De défenseur de la République De défenseur de la République Bazali Ndeko Oyo Bazana Posa Et puis Bazana Koussala Misala Taïa Et le Et rien qu'il y a Que de défenseur de la République Oyo Zali Et quand même Pour le moment Ndeko Bélarmiens Biya Mungu Oyo Nso Pesambote Avec toute l'équipe Obozo Sala Oyo Zala il a démontré que ma action est chef de l'État, ma action au gouvernement, ma action, il y a ma ministre, ma action, il y a ma PDG, PCA, ma action, il y a ma ambassadeur où il y a eu Saléma, et il y a eu Saléma dans le Lenguini. Et tellement que ce sont des gens qui sont importants, je crois bien même à José Canil qui est à côté de moi, il ne faut rien partir de cette organisation, je connais son bon sens et sa rationalité. Merci. Et pour le moment, ma cabouzo Saléma, d'abord, alors, pour ça faire, je souhaite bon vent à DR, DR EZALI, Défenseur de la République, et tous ceux qui sont dedans, une initiative prendre risque pour défendre le gouvernement. Alors, pour le moment, il y a eu le gouvernement semi-nois, mais je ne peux pas vous dire, vous en dire plus, parce que Mme Soumino continue à travailler. Mme Soumino, il y a eu ça, l'activité au lieu, il n'y a pas que les chefs du gouvernement, c'est elle, les chefs du gouvernement, qui ont promouvé, viser les chefs de l'État, tout ce que les chefs de l'État ont le bas, la campagne, il n'y a pas projénie, que ce soit 50 ou 45 territoires, qu'on pèse ça, donc le peuple d'abord, la justice pour tous, ainsi de suite, j'apprécie, parce que c'est, à partir du gouvernement, il y a Mme Soumino, où tout le monde a eu, le rocad, il y a eu ça, c'est ça, ce qu'il y a, au ouest, il y a Kinshasa, tu verras, il y a plus, déjà, de 10 kilomètres, il y a Balabal, qui va désengorger, qu'il y a un boutage, il y a Kinshasa, pour nous, les travaux avancent à grand pas, on a eu le lobby, mon cousin, beaucoup d'aventure, il y a Kinshasa, il y a le go, il y a Mme Soumino, il y a Mme Soumino, il y a un centre financier, bien sûr, où il a fait l'ouverture, il y a Mme Soumino, il y a Mme Soumino, donc tous les entrepreneurs, les hommes d'affaires, il y a Mme Soumino, il y a Mme Soumino, il y a Mme Soumino, parce que le Congo, il y a 4, il y a Mme Soumino, toujours sur le gouvernement soumino, on dit que le gouvernement soumino, il n'y a pas très longtemps, il y a Chine, il y a Chine, il y a Mme Soumino, il y a beaucoup de représentants, il y a Mme Soumino, il y a Mme Soumino, il y a Mme Soumino, les membres du 20ème siècle, comme ça, les membres du 20ème siècle, mais il n'y a pas été salués, il y a Mme Soumino, l'occupation de Slema, les membres du Nord, nous avons un partenariat, personnel privé, avec ce grand pays, qui est la Chine, Et pourquoi ne pas féliciter Mme Soumino ? Pourquoi ne pas féliciter le chef de l'État ? Parce que tout ce que Mme Soumino est en train de faire, elle allait maximiser la vision du chef de l'État. Maintenant qu'aujourd'hui, je suis noté qu'ils sont à la pointe de la technologie. Je suis noté que le chef de l'État m'a beaucoup aimé, parce que pour le moment, il n'a pas qu'il a déjoué la carte, la cabale occidentale. Ils attendaient qu'il y avait des cartes, 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 des cartes. À la Chine. Et les gens entendaient plus le chef de l'État qui a coquillé dans la Russie. Comme ça, dans la Russie, il y a un embargo avec les Occidentaux, avec les États-Unis d'Amérique. Comme ça, quand on va aller signer des accords militaires, de toute façon, nous sommes souvains. Comme ça, on va le barquer, l'embargo, la République démocratique du Congo, a quitté au-delà de tout ça. Avec la Chine, nous avons eu plus que ce qu'on nous entendait. Et je félicite le gouvernement de la République. Je félicite Mme Soumino. Bien que les demandes d'audience qu'on a introduites jusque-là, ça traîne quelque part. Mme Soumino, je termine par là, excusez-moi. Tant que vous voyez ce jeune homme entrepreneur a gagné marché, et que quelqu'un de votre bureau a eu 50 000 $, alors qu'il a même tous les sauts, il a même tout ce qu'il faut, est-ce que vous ne pouvez pas faire un nettoyage de votre cabinet ? Quand il y a des lettres urgentes, quand il y a des audiences qui viennent, et que rien n'est fait, et vous êtes vraiment très contentes de continuer de travailler comme ça, nous serons là pour l'angoulibat, si ça ne marche pas, nous allons vous rétenir contre vous. J'ai dit. D'accord, Kaniki. Est-ce que l'indicateur est élevé de l'accès qui est le gouvernement Soumino ? Merci beaucoup, Maman Maria. Par rapport à votre préoccupation, vous savez que moi j'aime la vérité, j'aime être cohérent. Et par rapport à votre préoccupation, préoccupation en Ayo, est-ce que le gouvernement Soumino a depuis mis en place ce cas-là à Malamo ? J'aimerais déjà, premièrement pour l'oubête, les attentes, ils ont mon aîné, ils ont un mingui, et pas un peuple congolais. Le gouvernement Soumino n'a pas encore tout fait, mais est-ce qu'ils en ont un indice ? Il y a travail, il y a volonté politique, et ainsi de suite, au bénéfice du peuple congolais. Moi, je dirais que oui, ce n'est pas parfait, il y a des imperfections comme dans toute gestion, mais est-il qu'en toute rationalité et bon sens, il y a des bons indices ? Oh, il y a des bons indices qui peuvent faire croire, il y a des bons indices qui peuvent faire croire, il y a des bons indices qui peuvent faire croire, mais il y a des bons indices qui peuvent faire croire. Il y a des bons indices qui peuvent faire croire, il y a des bons indices qui peuvent faire croire, vous savez, lorsque déjà, dans ma campagne, la justice, l'élo avec les ministères, on sent que les lignes bougent, parce que depuis des années, depuis, n'est-ce pas, des décennies, on reproche des choses à notre justice, à l'appareil judiciaire, et ainsi de suite. Mais petit à petit, avec la présence du ministère Constant Moutamba, les choses et les lignes bougent, et ça, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Parce que, n'est-ce pas les lignes qu'on bougeait, ce sont les bonnes décisions qui doivent être mises en place, ce sont les qui doivent être prises, ce sont plutôt les réformes, pour l'intérêt du peuple congolais. Mais au-delà de ça, Maman Maria Touloubi Bouye, qu'on se l'a dit, il y a peu, il y a un forum, comment on appelle ça, un forum Chine RDC, où il y a, je pense, la semaine passée, ça fait plus ou moins une semaine, il y a, par rapport, il y a énergie, ressources, et hydraulique. Monsieur le ministre Kedi Luamba Mouba, ingénieur de son État, ministre des Ressources et Énergie, a aussi signé, n'est-ce pas, un protocole d'accord avec société, ou bien un géant chinois, il y a ses mots. Pour l'accroître, n'est-ce pas, puissance énergétique, il y a RDC. Donc, vous comprenez qu'il y a cette volonté-là. Et lorsque, n'est-ce pas, des nations, on les a en affaire, mais volonté, il y a, il y a pas, qu'on s'en a, à travers le partenariat bilatéral, n'est-ce pas, où il y a, où il y a des ministres, il y a signé, n'est-ce pas, ces géants chinois, et bien c'est pour l'intérêt, et que le Congo, il y a augmenté la capacité, il y a électricité, capacité énergétique, c'est déjà une bonne chose. J'aimerais aussi signaler que, depuis l'arrivée, n'est-ce pas, du ministre Tedi Mouba Luaba, qu'est-ce qui s'est passé ? Autrefois, capacité à dessert et énergie, il y en a 15%. Et depuis qu'il est là, parce qu'on parle un peu de présence, il y a un gouvernement, Mme Soumouina, depuis qu'il est là, aujourd'hui, la capacité à dessert et énergie, il y en a 19%. J'aimerais, j'ai voulu les citer, parce que ce sont des jeunes, ce sont des ministres à encourager, mais au-delà de ça, parlons aussi, n'est-ce pas, de ce travail au niveau de la sécurité, au niveau, n'est-ce pas, de la police, on a vu que la police, notre police, a été dotée, n'est-ce pas, d'un charroi mobile, par le ministre Chabane. Donc, vous comprenez, côté social, parce que c'est légitime, c'est-à-dire le social, c'est-à-dire l'Iboumou, c'est-à-dire l'IPA, et ainsi de suite. Le gouvernement, prenant conscience de cela, comme on appelle, le professeur Mkoukosamba, ministre de l'économie, a yébé, qu'au soit, pour ne pas régler, qu'au régulariser, ou bien qu'au baissé, tant soit payé, les prix des biens et des premières nécessités, ça aussi, ça démontre cette volonté, on l'a vu avec le patronat congolais, on l'a vu avec le responsable, il y a l'entreprise, plutôt l'entreprise, Oyefounisaka, Bajarabama-Kambouana, ce sont des choses à encourager. Certes, il faut que le travail continue, continue plutôt, pour l'intérêt, il y a peuple congolais, de manière générale. Très bien, Dekko José, Ndeko Gass, Ndeko Kambou, Mote. Mote, Mopanzi Sango, Mote, merci beaucoup, Mote, Mote, En fait, je suis en retard parce que nous sommes dans un pays où ils sont dirigés dans le bataillon, les régimes où ils sont dirigés dans le bataillon, mais ils ne sont pas les mêmes, mais ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas les mêmes. Cependant, nous étions bloqués quelque part. Si ils étaient en Cougoumane, ils étaient en place, ils étaient en bas, ils sont en bas, ils ont l'habitude de m'aider. Ils sont en bas, ils sont en bas, ils ont le droit de m'aider, ils sont prisonniers au régime Thisekedi. Malgré tout ce qui a été arrivé au niveau des prisons centrales de Makala, il est là, il reste toujours imperturbable et il est déterminé de poursuivre ce combat. Ils ont le droit de m'aider, ils étaient en Cougoumane, ils ont eu le droit de porter un changement. Ils pensaient qu'ils arrêtent l'honorable Jean-Marc Kabound, ils ont le droit de m'aider à la prison. Nous avons des gens qui ont été dans la 17e ville industrielle. Nous avons eu des gens qui ont été en train de se faire de la banque, qui ont été en sécurité, et qui ont été en train de se faire de la police, et qui ont été en train de se faire de la police. Et nous avons tous ensemble pour nous pour nous mettre fin, parce qu'un Congolais est libre de circuler, parce qu'il a été en train de se faire. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons eu des engagements, Madame Soumine, nous sommes à la tête du gouvernement. Quand même, nous sommes, nous sommes à la tête de la tête de laAdministration. Pourquoi est-ce que nous sommes-nous dans un régime qui a une évolucion ? C'est-à-dire que nous sommes qui ont nous contradiens. Nous sommes qui ont nous contradiens, nous sommes très fortement. Donc vous comprenez avec nous que nous sommes dans un régime qui a fait un dédaillé. Nous sommes-nous dans un régime qui a fait un dédaillé. Nous sommes qui nous demandent, les ministres deviennent une évoluilité, les ministres deviennent une évoluilité. Mais finalement, les gens qui ont des jours sont dans le plan de la maison, ils s'appellent dans le plan de la maison. Vous imaginez, alors c'est-à-dire que Madame Souminoua, dès que l'on a de notre gouvernement, ils s'indentment que l'on a fait des moyens de leur femme, il s'est dit que la maison de leur salarié, pour rien. D'ailleurs, les jeunes qui ont des ministres sont les 4. Ils se sont les 1 engrés, nous sommes les 1 engrés. Et la finalité de la maison, les gens qui ont fait un système de la maison, ils s'indentment que l'on a fait un prix. Ils s'indentment que ces gens ne sont pas dans le plan de la maison, mais ils n'ont pas besoin de leur faire un prix. Je ne sais pas si on a fait le régime. Le mandat de Félix est un pays de 545 territoires. Une fois qu'il a un pays de 545 territoires, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de 100 territoires. Est-ce qu'il y a un pays de la ville de France? Le territoire, le village de France, il y a un pays de 145 territoires. mais ils ont un gouvernement où ? Donc, ils sont là qui chassent des batailles, il y a une campagne électorale. Le congolais, il faut qu'il y ait 145 territoires et qu'ils allaient en marche, le chef de l'État, il y a la vision, et après, le deuxième mandat, il y a le temps où il y a un plateau. Il y a un autre question, il y a 145 territoires. Et qu'est-ce qu'il y a ? Et qu'il y a un ministre, il 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 y a un ministre. qui trompe qui parce que nous tous tous nous sommes dans le Congo c'est à dire tout ce que on demande à maman pour garder la dignité parce que le problème ce n'est pas la dame le problème c'est la vision quand la vision quitte la personne maman tu as insisté dans l'autre côté nous avons déjà dit que ceux qui ont dit qu'il y a ça ne va pas il est temps pour sauver garder honnête il y a des peces il vaut mieux qu'on démissionner parce qu'il y a 10 ans pour rien 10 ans pour rien pour l'avenir les seize les seize les seize est ce que les seize parce que les 16, ils ont eu la licence. Ils ont eu l'applicable. Les peuples congolais, ils ont eu l'applicable. 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 Ils ont eu l'applicable pour quelles finalités? C'est-à-dire que nous disons que Madame, il est temps que Maman a démissionné. Parce que c'est tout à fait normal. Parce que dans un pays comme le nôtre, ceux qui ont eu l'application, ils ont eu l'application, ils ont eu l'application, ils ont eu l'application. Donc ils ont eu l'application. Mais tous ces gens ont démissionné parce qu'on n'a pas besoin de gouvernement, de couturier. On n'a pas besoin de gouvernement qu'on prend toujours des mézi et on n'a réjouit pas que nous avons eu l'application. C'est-à-dire que Jérémy Ndjoku, Mbote. Mbote, Mbote, Mbama, Maria, Mbote, c'est-à-dire que nous avons eu l'application. Je pense que tous les citoyens congolais, je crois fermement que tout ça a un débat démocratique. Permettez-moi juste d'ouvrir une petite parenthèse, madame. Je voudrais directement dans Yébisa dans la province de Yassidou Bangui et s'adresser directement au gouverneur Yassidou Bangui où il y a un déco, comme on a eu Mbonga. Oye a zako continue que tout ça, dans Yassidou Bangui, dans Malou Bayadou Kouta, où il y a zale que ça a l'allusion qu'il y a eu Mboka-José Makila sur le mandat de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est qu'il y a un déco de Yassidou Bangui où il y a zale que ça a l'allusion depuis l'institution présidente de la République et toutes les institutions de ce pays qui sont au courant dans le voyage où il y a eu Mboka-José Makila sur le mandat de la République qui sont basés sur les soins médicaux. Même l'institution présidente de la République a zale que ça a eu courant. Mais ça m'étonnerait que j'ai eu Mbonga-José Makila qui a un gouverneur qui a zako fait ce qui a un message qui n'a même pas un message qui a un message qui n'a même pas cadré sur le sujet du jour. Je voudrais lui dire que j'ai eu Mboka-José Makila qui a zate et qui a un gouverneur qui a un gouverneur. Et puis j'ai eu Mboka-José Makila qui a un mot qui a un antécédent ou qui a un problème judiciaire. Mais j'ai eu Mboka-José Makila qui a un soin médicaux et qui a un commis qui a un transformé l'information pour une entorse. C'est-à-dire que il y a eu Mboko, un gouverneur qui a un mot qui a un rassembleur, un gouverneur qui a un mot qui a un intégré. Mais il n'y a eu comme moi, le gouverneur en question c'était entre qui et mes pasteurs, mais un pasteur avec des langages qui a une division, avec des langages qui a une menace vis-à-vis et abattu. Donc, il faudrait marquer d'abord la différence entre les païens et les serviteurs du Dieu, ceux qui vont comme leur pouvoir. Makila a partagé son salaire avec qui a construit des écoles, des hôpitaux, des ponts à l'intérêt de sa province de Bambi. Donc, jusqu'à preuve du contraire, aucun politicien de Bambi n'a réalisé des choses que Makila a sali. Donc, tous les jours dans mon salaire, ils ont été opprobés dans la province de Bambi, dans le cabinet, le bureau, un gouverneur qui a un païot dans un hôtel. Donc, tous les jours dans mon salaire et les résultats. Ceux qui ont continué étant président national de la Ligue des Jeunes, ils ont été dans la caméra dans la Cidou Bambi et je vais commencer à observer de loin et de près tout ce que vous êtes en train de faire et même qui a été dans mon salaire. En fait, madame, je pense que cette question n'a pas été dans le cas où l'on n'a pas été dans le cas dans le cas. On dirait que c'est comme si tous les gens sont musiciens qui sont ministres et qui sont ministres et qui sont ministres parmi ces ministres la majorité sont incompétents. Quand on parle des avancées, c'est par rapport aux attentes du peuple congolais. quand on parle des avancées par rapport aux besoins imminents du peuple congolais, quand on parle des avancées, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose illusionnaire autour qu'on bandera qu'on imagine les avancées. Mais par exemple, je ne peux pas être ingrat n'a pas premier pas. Par exemple, j'ai constaté il y a une différence entre le ministre sortant et la finance et l'actuel ministre de la finance. Par exemple, il y a des billettes mais au moins, j'ai senti quand même cette différence. En termes, peut-être, il y a des payements, j'ai senti que celui-là, il est revenu et il y a une notion où il y a des billettes qui sont les 15 malgré cela, il y a des billettes mais néanmoins, il y a des billettes 45 jours, il y a des billettes 57 jours, il y a des billettes 65 jours, mais il y a des billettes et il y a des billettes. Mais puisque telle avancée, il faut que il y a des fois reconnaissant le bon acte. En dehors de ça, si on parle des avancées, madame, je pense que les avancées dans ces régimes ou dans ces pouvoirs où il y a des billettes que j'ai beaucoup d'estime que je respecte beaucoup parce que moi, personnellement, je respecte les femmes et il y a beaucoup d'estime pour les femmes. Maman, il y a des avancées qui ont été avancées et qui ont été communicationnelles que j'ai constaté qu'il y a des billettes de communication avec tous les ministres. Il y a des billettes qui ont été dans les télévées et qui ont été dans les ministres d'information. Tout est-ce que réellement un ministre est-ce qu'il y a des billettes ou un ministre est-ce qu'il y a des billettes pour trouver solution il y a des peuples congolais. Deuxième avancée, peut-être, on a des billettes qui ont été avancées, il y a des mesures. Des mesures. Il y a des mesures. Des mesures. Des mesures. Des mesures. Il y a des mesures qui ont été épinglées et qui ont été épinglées. Ils ne sont pas tenus. Ils ne sont pas tenus. C'est-à-dire que la vision qui incarne le président de la République est matérielisée par le gouvernement par son premier ministre. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais nous a voté en n'a excuse mon côté à couper sa biseau pourquoi parce que la vision est bon bah comme il sera dit c'est pas y a mokonzi a mboka les lois sengeli tomo nanyango et païa maman nabiso maman soumine mais malheureusement madame malheureusement toujours senti rien malheureusement toujours temps boulalé lors d'avis la kinshasa n'est-ce qu'on n'a pas d'énergie banini men de co peuple comme la zone a besoin de transport à zana besoin et à coli à peu plus qu'on a besoin de paix maman yusso lundi déjà gouvernement soumis nois et sikaba sali déjà par projet ou bas bandit déjà initiative et a coups colonne à mes fils que cossala bilanga diusso lundi le seul ministère abandonné rejeté c'est l'agriculture pêche et élevage ce qui réellement mamaya qui pourront trouver solution de premier signe nana nana marqué différence namama et nana marqué zala par rapport à secteur en secteur et agro industriel yaya 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 ministère agricultu pêche et élevage mais malheureusement le ministère en question aujourd'hui il a toujours qu'on souffre n'ango barajan bafouta maraté baki para banote et espère n'y a rien naman basalement exposé mon royal okouta on a libo sonabango tout ça ce sont des mascarades maman tozali n'a besoin yaya bas solution imminent n'a moni professeur a sali bas 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 mesur moi on n'a pas bien bas bas mesuré momentané à court terme pourquoi parce que tant aux yeux bas mesuré à court terme dans l'intelligence parce que gouverner c'est prévoir c'est-à-dire que aux yeux bas mesuré en court terme soit pas bas mesuré à long terme c'est-à-dire que l'élos ce que l'on a dit par exemple que vous a facilité par commerçants n'a pas taxé on a tous consorts mais après là tous attendre en animes de tous à l'aura toujours au sommet de niveau où l'intelligence il y a par contre il n'a plus ça et à côté qu'il n'a plus tout à l'aura dépendant n'a pas étranger dépendant n'a pas payer étranger de à tiki bisouabi n'a levé par mes yeux yabat taxé tous consorts et pour n'ababa bababa bilo koko ou taliban mais bisou mon quoi intérieurement quels sont des mesures aux et aux ministres et à l'économie à 6 et permettre que bisou mokotobanda ko produire babi l'oran niveau interne c'est là on a zoolo ba ké tout a ko souffrir toujours n'aba acteur politique il est l'osso gotali bango tout tous les ministres à l'ingat salat djali le pas président de la république tous les ministres à l'ingat laxia congolais kengai motou na bandel l'okobu inga motou na salabou et on a zoolo ba ké les avancées nabangou les a caractérisé na des choses communication et aussi naba à mes yeux non réalisables très bien jérémy nico john est-ce que le gouvernement madame soumino a toujours qu'elle est naba réunion en réunion pourquoi est-ce que les choses attaquer principalement ténaba mou et ça la congolais passe merci beaucoup pour la motou na j'aurais bien voulu que prochainement quand vous m'invitez vous m'édite je vais rencontrer le membre de sympathisants mais je vais rencontrer les autorités morales du parti politique parce que je suis une autorité morale n'était pour le respect pour qu'ils servent mais je ne serai pas venu mon jeune frère mais permettez-moi quand même de ne pas descendre trop bas et quand je parle je demande à se comprendre les stylos qu'on écrit parce que je veux faire la pédiatrie et la chirurgie politique en même temps déjà la ponctualité c'est le respect de l'adulte quand vous venez en retard à une chaîne de télévision vous demandez que voilà rien en retard c'est une insulte par rapport à la population et ce n'est pas le respect par rapport à la chaîne j'ai entendu votre invité qui je suis devenu son gros débatteur nous parler des gens macabondes qu'il ne connaît pas il essaie de contredire des choses avérées je ne sais pas il a quitté l'eau djaobien et chumbe sainte Marie c'était en quelle année ? est-ce qu'il a déjà été à l'Amboumachi ? est-ce qu'il était à Kasumbalessa ? est-ce qu'il était à Bukavu ? est-ce qu'il était à l'équateur ? est-ce qu'il avait les avancés ? où il est à Bili ? depuis 18 ans on n'a pas pu faire nous avons 52 aéroports commencer à Réoport Yandolo aller à Réoport Mboujmaï qui va terminer aller à Kisangani aller à Lualaba aller voir les réalisations et je regrette qu'on a perdu fait deux ans de la cabine inutilement quelqu'un qui vient ici et comme il me fait en ma banga je sens l'échantillement dans mon corps ne faites pas ça prochainement on me parle d'un individu d'un monsieur Jean-Marc Aboum d'Akaboum qui lui ne connait pas que quand nous on a commencé l'UDPS il n'était pas encore là qu'il y a déjà un problème avec son identité et Sikaz Ali c'est mon jeune frère je ne veux pas trop l'argacer déjà il souffre beaucoup déjà dans la préviation des libertés qu'on ne vienne pas ici nous permettre de sortir des choses l'incivisme notoire au Jean-Marc Aboum d'Akaboum voilà ce que nous voyons à la télévision je dis l'incivisme quelqu'un qui doit arrêter déjà en cours de route ça ce n'est pas l'UDPS ça ce n'est pas l'incivisme que nous on a fait alors quand on parle des choses avérées il faut rester dans les débats moi je suis combattant vos invités ne sont pas des combattants je dis je suis un combattant un combattant c'est-à-dire quand vous amenez les débats à tous les niveaux on est prêt pour y aller mais je ne voudrais pas descendre là j'ai fait le torretage ne m'interdisez pas nous parlons ici des réalisations vous savez on dit en français la moquerie est souvent l'indigence de l'esprit quand vous parlez des choses importantes et les gens sourient ça peine l'indigence nous avons un gouvernement qui est en train de réaliser je parle en gros modo vous savez que ce sont mis aujourd'hui que le report de mouvement est en train de terminer je vous ai parlé qu'on a 52 reports peut-être que c'est une information pour les autres aujourd'hui vous savez que Kabila il avait signé un accord du Mbdv 3 mars qui donnait 43% de postes de commandement militaire à Tseletini et le Touti ils peuvent venir ici contraquer Batou si quelqu'un n'a jamais été interpellé ils en ont un police un quartier ils peuvent passer à la télévision parler n'importe quoi mais il faut avoir les pieds sur terre j'ai l'impression de personne ici parce que la télévision s'est fait monter et descendre encore très vite madame Souminois nous parlons de ministre c'est un travail collectif on nous empêche de parler de Moutamba par rapport aux innovations quelqu'un vous parle de tailleur alors quand on demande d'écrire le mot tailleur ou bien tailleur quelqu'un ne veut pas vous dire il vous dit avec légèreté avec répugnance que c'est un gouvernement à tailleur je ne peux pas comprendre je comprends pourquoi Kabila avant de partir elle a détruit toutes les bibliothèques où le jeune devait aller avoir la connaissance aujourd'hui les gens étudient avec des syllabus c'est un grand problème et ça ça fait partie de mon combat que nous aurons au moins des bibliothèques prendre le jeune par force et les envoyer dans les bibliothèques quand vous regardez aujourd'hui sur le plan économique il y a un problème c'est vrai je suis de l'union sacrée je martèle que messieurs comme Guissaro doivent avoir un grand problème il doit être interpellé parce qu'il y a des routes d'obligation nationale qui doivent être de réhabilité qui ne sont pas faites ou bien réalisées j'ai un problème avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa parce qu'il n'est pas à mesure d'apporter les solutions ça c'est là ça veut dire de nous que l'on ne travaille pas est-ce que les gens comprennent ? quand vous regardez en face des affaires étrangères les immeubles qui flambent là-bas dans les 18-30 cabinets on n'a jamais fait ça vous avez vu ça ? pour nous qui voyagent beaucoup les crâtes c'est là il y aura 8 immeubles il y aura un hôtel de 500 chambres il y aura dans tout ce que tu vois là au moins 1000 parkings il y a nous avons une fontaine la plus grande de la République de l'Afrique centrale ça ce sont des innovations et nous avons des routes qui sont en train d'aller dans la Mamouji et puis d'entrer jusqu'à Moujmaï Kendena Boukav allez voir ce qui se passe là-bas j'ai dit pour nous si quelqu'un est ici excusez-moi il habite Gombe pour ne pas dire mal au cou les gens vont se sentir peut-être frustrés il ne sait pas ce qui se passe en dehors de la République il ne sait pas exactement quelle est l'ampleur la grandeur de la République je reviens sur le plan agronomique avant de faire le doctorat en médecine je la gradua en agronomie générale et s'il se parle bien j'aurais bien voulu que les gens écrivent que de regarder dans les téléphones de mauvais films quand on parle écologie la RDC je parle de l'écologie sur le plan de l'agriculture qui est en train de monter en puissance vous savez combien des tracteurs sont achetés quand vous regardez la RDC c'était aussi l'un des programmes de ma campagne de demander à ce que chaque député national provincial on doit lui donner par force une portion de terre où il doit produire quelque chose deuxième moment j'ai entendu ici on nous parle de monsieur sous mandat José si je veux entrer là-bas ça sera trop désagréable il y a des gens qui nous ont parlé ici des cinq chantiers il y a des gens qui nous ont parlé ici je dis le chef de l'état dans les cinq ans passés ça lui a permis de comprendre le méandre comment ça se passait vous savez que nous avons une armée qui monte en puissance j'aurais bien voulu que les jeunes au lieu de traiter à la télévision au lieu de faire les mabanga qu'ils aillent dans l'armée parce que moi en 84 j'allais en armée laisse moi te dire je vais terminer par là excuse moi j'allais à Eiffo Kananga Kabile en partant avec le Jésus sous mandat ils ont détruit les écoles de formation militaire quand vous allez aujourd'hui à Kibomango parce que Félix n'a fait rien Bambam Sumi ne l'a fait rien demande à vos invités est-ce qu'ils étaient à Kibomango est-ce qu'ils étaient à base de Kamina maintenant est-ce qu'ils étaient ici à Kinkole est-ce qu'ils sont allés à Kamina là-bas à Kanyamaka c'est pour voir comment les centres de formation militaire ont été réhabilités vous voulez qu'on fasse la guerre ça ce sont des choses palpables que les gens qui aujourd'hui viennent à la télévision écoutez la télé a donné la parole à des gens qu'il ne fallait pas je suis en disant ce gouvernement réalise de merveille il y a des ministres qui ne font pas les Mabanga comme ceux qui sont en train de chercher à le livre et le monde a été crié par la parole et par la promesse et quelqu'un ne vient pas vous dire ici mon dame à tailleur et là je serai très méchant pour sortir des choses ici qu'on laisse Kabou de là où il est mon jeune frère reste là où vous êtes continuez avec votre parti politique je vous ai déjà donné le conseil l'autre fois vous m'avez écouté n'envoyez pas n'importe qui déjà commencez par votre secrétaire général Neko Josée est-ce que gouvernement soumis et aux attaqués jusque là par là-bas problème réel des populations merci maman Maria les gens ont toujours faim toujours des embouteillages toujours même aux états jeunes dans l'amérique franchement nous sommes dans la mégalopole les embouteillages c'est partout maman Maria est-ce qu'il est trop tôt pour évaluer comment c'est tôt mon frère grâce azo reproché vu ce qu'on parle des gens des personnes qui dirigent la république dans leur secteur alors que les sujets ici c'est l'évaluation au fait il y a mon salaire il y a gouvernement il y a limité tout il y a limité tout ça le ministre énergie a signé contrat il y a limité tout le monde il y a limité tout le monde que constat nous avons assalé par rapport à ce secteur il y a limité tout le monde madame qui a salué à piloter projet boe boe il y a limité c'est quoi l'unité tout le monde mais lui il a le courage de parler d'un individu il a pris cinq minutes pour parler déjà Marc Abou qui ne gère pas aujourd'hui mais lui il a les droits mais lui il a les droits qui sont intéressés par Congolais de manière générale parce que il y a des droits qui sont gérés il y a des droits 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 mais il y a des droits 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 c'est déplorable c'est-à-dire il y a Jérémy que j'apprécie toujours oui vous avez eu la chance de passer dans le pouvoir il y a quoi animer disons il y a quoi piloter toute une province si je ne m'abuse c'était l'équateur quel est le résultat que vous avez laissé là-bas pour vous ériger en donneur des leçons tout le monde dans maquette il y a un aéroport et sous le cas pour que les lois on a tout il y a plus les leçons n'a pas il y a l'électricité peut-être 10% à l'époque la commission les lois 19% il y a l'électricité c'est quand même c'est bizarre au-delà de ça est-ce que le lois est-ce que le lois 19% des gouvernements c'est payé le lois non voilà en toute rationalité et bon sens pourquoi j'ai dit les amosala et senghemi et continue tant nous pas réhabiliter n'est-ce pas plusieurs camps militaires tant nous pas réhabiliter l'agriculture quel est le projet tout ça mais on a fait d'ailleurs Jamar Kaboun c'était le premier à Bannau qu'on s'appelle un projet qu'on appelle ça encore il y a Kanyamaka c'est ça avec les bâtisseurs de la république aujourd'hui au moins il y a une partie de nos populations où il y a ton lobby qui va servir de sécurité dans la maison on va consommer en gros et donc ils alla quitter l'époque n'avons pas d'aventure le projet a quoi dit ça existe le projet a l'ovo ça existe mais est-ce que ton lobby est-ce que ton coquille s'ignonne ah mais non monsieur Jérémy mais si on vous démontre déjà la volonté politique on va vous faire il y a l'exploit le béton ou bien ce qu'il y a le coûtard et tout ça monsieur tu vas traiter près de mille personnes au basara qu'il y en a d'aventuriers comment il y a un coût de traiter nous avec légèreté comme ça que c'est ça le putain si à votre pauvre il va c'est facile c'est facile pour vous de venir parler à la télé tout ça critiquer c'est de votre droit surtout que nous sommes en démocratie mais essayez de vous informer c'est-à-t-il il y a un coûtard 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 chose qui n'a jamais existé il y a un coûtard mandat dans la cabine bâtiment d'administratif il n'y a même il n'y a un coûtard il n'y a un coûtard il n'y a aujourd'hui on travaille la république et il n'y a mais ce qu'il y a c'est qu'il y a deux mais non il y a toujours la continuité de l'état même aujourd'hui certains français réprochent que Macron a salué nous ça c'est des droits il y a d'autres personnes qui reprochent Biden a salué nous a raté et ainsi de suite donc vous allez comprendre avec moi avec votre droit de critiquer oui vous en avez le droit mais ici nous vous démontrons que nous faisons mieux que vous mais cela ne veut pas dire que vous avez commis que vous avez continué que vous avez à salué lorsque des serbes en électricité plutôt en eau est galopée en quête de 25% à 34% il y a un coût il y a un coût est-ce que il y a un coûtard est-ce qu'il y a des stations en 5 ans c'est une réalité ou c'est un mensonge à votre époque qu'est-ce que vous avez ajouté 18 ans très bien donc maman le travail a continué avec le gouvernement est-ce qu'il y a un coût mais le chemin est encore long et ce n'est pas un fleuve tranquille parce que il y a continuité il y a un coût et il y a un coût il y a un coût et il y a un coût grâce pour la première thématique est-ce que trois mois est-ce qu'il y a un peu tôt pendant que il y a un coût merci beaucoup madame on peut permettre à l'étage parce que j'ai beaucoup d'estime vis-à-vis à ceux qui entredient ceux qui autorités morales ceux qui sont régroupements ceux qui sont partis politiques je ne sais pas moi mais quand on a autorités morales répond la question non j'ai fait des toilettages ne m'attaque pas personnellement madame finalement j'ai fait des toilettages tu ne m'attaques pas personnellement non je ne t'attaque pas j'ai dit je fais des toilettages par rapport à ce que tu as dit j'ai le droit de faire des toilettages non je ne fais pas de vie privée ici je parle de ce que tu as dit non laisse moi aussi d'abord parler tu avais eu le temps de parler nous allons madame tu as un débat démocratique nous avons le droit de parler je ne fais pas un débat tu as intimidation finalement tu vas en grâce en courant madame moi je ne t'ai une autorité morale il y a un regroupement c'est à dire vous avez une vision vous voyez on a regroupé derrière parce que tu sais que demain la vision je venais pour lui dire que quand je parle que nous sommes dans un régime je sais de quoi je parle je suis bien étudié à des fois peut-être que vous avez fait ok tu es bien étudié vous m'avez dit que non vous m'avez dit ça quand je vais parler ici on a fait un qui qui m'ya la personne qui a respect parce que c'est un temps non madame tant il faut battre la bichot si c'était moi j'allais dire ça c'est le respect c'est le c'est le c'est c'est le c'est ce c'est 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 ce c'est c'est ce c'est ce c'est c'est ce c'est il faut accepter parce que là où toi tu ne vois pas tu as le droit c'est c'est ça c'est ça notre rôle et la constitution nous donne des garanties très bien tu as protégé la constitution parce que nous sommes de l'opposition on a le droit de parler si qu'on sort au commission qu'on le bat finalement c'est à dire que tu as politique pourquoi vous promettez que vous êtes un état de droit c'est à dire que je viens rapidement pour dire que gouvernement ou éza y a ta y un gouvernement c'est c'est un attizan donc quelqu'un qui prend des mézi vous comprenez qu'on consite dictionnaire ou zana google c'est d'a que mouto y a zwa ba mezi ke lobi na kosal ava ou bian de kon neng tere mi boye na zwa y ribon na zwa y mezi na zwa ton y la y ba bengi y ta y alors tan si mouto a zwa ba mezi wana a zwa mezi me a to nengi to zwa to to s c'est à dit que vous comprenez que avec nous ici y y y nengi qui va sortir dans ces gouvernements et dans ces régimes Pourquoi nous le disons ça ? Si je sors ici et qu'il y a quelque chose qui m'arrive, vous serez responsable parce que vous avez dit ça, que sinon ça va m'écouter de vie et vous allez dire ça sur l'antenne de télévision où j'ai le droit de dénoncer là où ça ne va pas et c'est la constitution qui me donne des garanties. Du coup vous me dites que non, sinon ça va m'écouter cher. Peut-être qu'il y aura des vidéos qui vont rester. C'est-à-dire que madame, dans ce chinois, il y a un casting, il y a un débat qui va être républicain. Vous voyez moi ? J'ai pressé mon coulou, tout le coup tu as un plateau, on change, on fait des débats républicains. Mais ceux qui ont commis que vous savez, il y a un casting, il y a un bateau, 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 il y a un bateau. Il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau et il y a un bateau. Je pense que madame, et vous, et nous, et tous ceux qui nous suivent à la maison, ils ont compris une chose. Et puis, moi, je vais synthétiser en un mot le résultat du produit des lits de baisse. L'opinion nous a saisis. L'opinion a constaté que nous sommes en face des gens qui n'étaient pas préparés de beaucoup de choses. Vous savez, certaines choses même, supporter quelqu'un, c'est une nature d'élégance. Je peux sentir que vous parlez mal, mais je peux vous supporter juste pour l'humilité et puis pour des valeurs, des justes valeurs qu'on donne à un humain. Et regardez-moi le résultat des lits de baisse. C'est ça. Ça, c'est l'idée de baisse. C'est leur héritage. Ils sont toujours au thème. C'est leur nature. Ils n'écoutent pas. Ils croient qu'ils connaissent tout. Et pour eux, le plus intelligent, c'est eux. Les plus médiocres, les plus bêtes, c'est les autres. Ça, c'est l'idée de baisse. Et moi, je suis très étonné d'entendre tout ce qui se passe. Et maintenant, j'ai constaté que la police de débat quittait Mme Maria pour aller chez notre aîné. Il est devenu, il dirige maintenant la police de débat. Et c'est très honteux. C'est très honteux. C'est très honteux. Revenons dans votre question. Je pense que dans trois mois-là, on fait toujours l'allusion de ce qu'on appelle les 100 jours. Et c'est une façon d'évaluer chacune des institutions, partout, même ailleurs, même dans les pays étrangers qu'on sort. Bajora, moi, ne fiche que idée ou image. Il y a eu beaucoup de personnes dans cinq ans, dans cinq jours. C'est ce que je suis en train de dire. Mon aîné prétend nous dire qu'il est docteur, il a fait l'agronomie. Mais quand moi, j'ai parlé de l'agronomie ici, vous savez ce qu'il nous a dit ? Les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Il a dit, dans ces pays, on est en train d'acheter les terres. Un agronomiste. Acheter les terres, ce n'est pas produire. Acheter les tracteurs. Ce n'est pas produire. Les peuples congolais qui nous suivent là, mon aîné, ils ont besoin de manger. Ils n'ont pas besoin. On a acheté tant de terres. Juste pour vous dire aussi un élément très important. Les terres là que vous dites qu'on a acheté, on a acheté, qui ont acheté ? Les étrangers ou les nationaux ? On répond à la question. Les nationaux ou les étrangers ? Moi, je parlais très bien de projets gouvernementaux. Je suis là. Le peuple n'a pas besoin. On a acheté. On est en train de construire. C'est candé. Moi, j'étais au ministère du transport. Je maîtrise très bien ce que vous êtes en train de dire. Avec beaucoup d'humilité. Je connais l'importance d'un aérogare. Je connais les constructions d'un aérogare. Bref, pour vous dire, mettez un peu de l'eau dans votre veille. Tout simplement parce que, quand on parle ici, on critique le gouvernement. Pour que vous ayez quand même nos critiques. Essayez quand même de mettre en pratique. Nous, nous sommes les opposants. Nous ne sommes pas là pour... Je réponds. Je suis là. Je suis là. Je ne vous dérange pas. Je le sais aussi bien faire. Je ne dérange pas. Madame, ils doivent comprendre, nos amis de l'IDPES, que jusqu'après du contraire, ils ne donnent pas les sociales au peuple congolais. Je ne veux pas sa socialité. Le peuple a besoin de la construction de tes mamans. Mais il y a un terme simple qu'on utilise chaque jour. Le ventre enfamé n'a point d'oreille. Tout le monde n'a rien. Je dois encourager. Il y a des besoins imminents. Je dis bien, besoins imminents. Qu'est-ce qu'on a besoin là, maintenant ? On a besoin de bien manger. On a besoin d'être sécurisé. On a besoin de bien circuler. On n'a pas d'avion. Non, nos terres sont exploitées par les étrangers, par la mer Rwandaise. Ici, à Kinshasa, nous ne sommes pas sécurisés. Non loin du ministère de l'Intérieur. Basso Bomabat. Non loin d'un parlement. Basso Bomabat. Est-ce que le peuple congolais peut être aussi rassurant, fier de vous ? Non, ne trompez pas les gens ici à la télé. Très bien. Ne croyez pas que tout le monde qui est en train de nous suivre est de quoi ? Ce sont déjà très intelligents, des fois plus que nous. Donc, moi, j'ai beaucoup d'estime. Je vais dire à nos aînés que même le respect de l'être humain, c'est très important. Voilà pourquoi, même que Bomabat, ils trouvent ça normal. Plus d'autant de personnes à ma carrière, ils trouvent ça normal. Aux autres, ils trouvent un monde normal. Donc, la sécurité des vies humaines est en danger avec l'IDPS. Très bien. Donc, bref, les trois mois, ils sont importants à évaluer un gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait leur image qu'il y a quelques années, là. Donc, dans trois mois, c'est important. Oh, ils ont dit ce peuple, les gens sont là. Le peuple, les gens sont là, on a circulé dans la République. Il n'y a pas d'avion. Le peuple, ils ont besoin de l'attendre dans la boulevard. Il y a des milliers de personnes sans transport. Le peuple n'a pas besoin de vos constructions là qui nous parlent ici. Le peuple n'a pas besoin de ça. Deuxième thématique, épidémie et monkeypox en RDC. Est-ce une réalité déjà oubliée dès qu'on est avec l'épidémie et le monkeypox ? Ça, c'est mon domaine de prédilection. Vous avez beaucoup de spécialistes envers vous. Je pense qu'ils vont vous donner des éléments. Et comment la maladie est arrivée, quelles sont les réponses, les mesures préventives qu'il faut avoir. Et ça va m'étonner. Le frère qui venait de terminer, c'est un garçon, j'ai compris, très intelligent. Je ne suis pas responsable quand je parle, c'est que vous écoutez. Je ne suis pas responsable. Vous n'avez qu'une minute. Une minute, je le gère. D'accord. Apprenez à ce que quand on parle, prenez le stuleau, vous écrivez, ça va vous aider. Dans d'autres cieux. Là, vous comprendrez. J'ai dit, je suis, je fuis de l'IDP, je suis du séculiste, un combattant. Je ne perds rien. Comme vous me voyez là. Donc, c'est pour vous dire ici qu'on a parlé des tracteurs achetés et non des terres achetées. Ça, c'est un. Pour votre correction. Non, peut-être que vous avez fait la confusion. Vous avez dit des terres achetées. On a acheté tant des terres. Monsieur. Il est là. Ton frère, il est là. Vous avez parlé des terres achetées. Je pense qu'elle vous a corrigé. Non. Tu corriges, tu reprends les choses que tu as condamnées les gens ici, qui ne sont pas tolérants. Voilà la discipline de José Soumanda. Non, juste un recadré. Non, ça, ce n'est pas un recadrage. Je vous dis que José Soumanda était gouverneur. Là, chez vous, en 2016. Vous pouvez me dire quelles sont les réalisations qu'il a dû faire là-bas ? Je vous dis maintenant. Attendez. Non, je vous dis maintenant. C'est terminé. C'est sûr que José Soumanda, que tu as fui. L'Équateur, il est parti en Europe pour aller commander là-bas. Je ne veux pas continuer. Apparemment, vous ne connaissez pas la personne. Je connais bien le monsieur. Non, non. Tu as vu. Tu sais comment il est devenu, même physiquement. Non, je ne sais pas. Ça prouve qu'il est en accord avec son esprit. Je veux dire que le monkey box, c'est une maladie très dangereuse qui s'est transmise par les contacts physiques. Contacts sexuels, les touchers, même les échanges pour les mots amoureux, des salives, un truc comme ça. Pour ce qui nous concerne, la maladie est toujours là. Le gouvernement s'y met avec le ministre de la Santé, Roger Kamba, que je connais personnellement, parce que nous étions très loin à l'étranger, où on faisait ses études-là de médecine, qui a mis une structure sur place de pouvoir aider à ce que... Je suis passé sur tous les médias, même internationaux. pour éviter la transmission, mais beaucoup sont morts, beaucoup. Des personnes sont morts. Alors, nous demandons à ce que ce soit dans les autres, qu'il y ait des classes, utiliser le savon monganga. C'est très important par rapport à des futurités qu'on a parlé ici. C'est très important pour sauver des vies. Utiliser le savon monganga, utiliser le savon oezo antiseptique, pour éviter que tout le monde est contaminé. Et vous allez ici comme ça. D'accord, je ne sais pas, Mme Baxo, Nicolas, est-ce qu'il y a toujours un danger ? Il n'y a aucun danger ? Non, il n'y a aucun danger parce que la maladie existe encore. Mais cela ne veut pas dire qu'il fallait être bavane sabane à l'endard. Du moment que le gouvernement est là pour prendre des mesures, il va ouvrir les mesures. Comment on va travailler sans mesures ? Vraiment des mots. Donc, on va pour le mieux, on va créer un rapide. Mais comment on peut travailler sans prendre des mesures ? Comment on peut travailler pour des gouvernants responsables sans prendre des réformes ? Sans faire des réformes ? Non, il faudrait des mesures. Et les mesures qui ont été prises, qui ont été prises et qui ont été prises dans le cantonien, qui ont été prises dans le vaccin, qui ont été prises dans le terrain, qui ont été prises dans le terrain, qui ont été prises dans le docteur Aouti. Tout cela fait partie de ça, dans le cas où il y a eu des mesures. Donc, si Jean-Marc Kaboun en réalité est un bon politique, est un bon gestionnaire, lui aussi un jour, ceux qui ne savent pas m'envoyer, il y a eu des mesures, il y a eu des mesures, il y a eu des réformes. Quand tu as joué sous mandat, mon frère ne m'a pas rencontré, parce que tout simplement, il sait que le bilan de son mentor a été négatif, et plus que négatif. Très bien, grâce à la bataille qui classe, est-ce que dans le... merci beaucoup madame, nous avons dit que nous avons hésité, hésité c'est normal, mais il faut tout. Quand on prend des hésité, il ne faut pas qu'il y ait des poubelles, il faut que nous avons dit que nous avons dit que nous avons hésité, nous avons dit qu'il y a eu des hésitées, c'est-à-dire quoi madame, il y a eu des habitudes qui ont évité l'étouffement, il y a eu des habitudes qui ont évité, mais il n'y a pas de transport, est-ce que vous avez eu des transports ? Pourquoi vous avez eu des habitudes qui ont été créés ? Ah, vous voyez maintenant, il y a eu des étouffements privés, il y a eu des transports de réalité, c'est ridiculement. Si nous étions dans un pays sérié, papa, il y a eu des habitudes qui ont été créés, il y a eu des habitudes qui ont été créés, mais je t'ai dit, parce que nous avons eu des conditions madame, nous avons eu des habitudes qui ont été créés, nous avons eu des habitudes qui ont été créés, d'une réalité, mais si nous avons eu des habitudes, on vous en a fait, nous allons vous Portland athlete, nous avons eu des habitudes qui ont été créés, pour éviter, parce que nous nous avons eu des habitudes qui ont été créés au bateau, et par exemple, il y a eu des habits qui nous comportent, et je crois que nous nous sommes� examples, nos vieux Etats de Péple-Congolaier, nous avons eu des habitudes. Wat 나온 Jérémie, est-ce qu'on ne risque pas de la résurgence à Backa ? Après rentrée scolaire, à Backa se belangrijk je pense que on sent comme si on a eu des munitions, mais pas la base des classes, avec Bassal, pas la base des LES, qu'on ne risque pas les choses à la carte. Madame, vous savez, à mon humble avis, je n'ai pas fait la médecine, et je suis loin de ces domaines, mais étant politique, quand même, on a quand même cette politique-là de regarder les autres, comment elles se comportent. Bref, pour dire à notre aîné que c'est bien beau, toute le mesure prise, certes, mais nous demandons à notre gouvernement d'éviter la politique de la santé publique étrangère. On est toujours habitués, c'est que la France fait, c'est que la Belgique fait, c'est ce que nous nous faisons ici. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir notre propre politique sanitaire ? Propose. Non, il y a tout un centre de recherche, il y a tout un centre de recherche ici. Malheureusement, madame, aujourd'hui, même tout ce que vous voyez, les épidémies, tout, 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 qu'on sort là, ce sont des, on appelle des guerres, des armes chimiques dans le monde. C'est pas vrai. Mais, nous demandons à notre gouvernement, tout simplement, de prendre les mesures à nous, appropriées à nous. Vous voyez, nous ne pouvons pas être dépendants de la France, de la Belgique, non. Parce que nous avons autre réalité que la France. Nous avons autre réalité que la Belgique. Donc, quant à mon humble avis, je demanderais au gouvernement de travailler là-dessus, d'éviter cette politique sanitaire étrangère et de créer le nôtre afin de protéger la population congolaise. Mon frère, je vous dis que si vous avez besoin de connaître la personne de Jésus-Marie Klaasoumada, demandez un débat. Nous sommes dans le bateau. Demandez. Parce que moi, je vous dis, tel que vous le voyez là, lui, il a soutenu Ngobila. C'est le, c'est, 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 le, le communicateur de M. Ngobila. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un d'Ngobila peut parler à la vie de Kinshasa ? Nous devons quand même être honnêtes. Mon frère, mon frère ne peut même pas parler. Comme il est là, il ne peut même pas parler d'Ngobila aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme on est là, il est de l'union sacrée, il est, il est lavé, il est lavé par les sangs de l'union sacrée. Très bien. Le peuple congolais vous pardonne. On est tous des frères et des sœurs. Dernier mot d'un déco, John. Dix secondes. Non, dix secondes, c'est de dire aux parents de protéger les enfants qui vont à l'école. S'il vous plaît, il faut nettoyer Bango avec savon monganga pour éviter l'épidémie. Quand nous parlons d'épidémie, il y a une clobanine. Épidémie, il y a des maladies où il y a des maladies. Il y a des maladies. qui vont à l'école qui vont à l'école parce qu'il y a des maladies. Il y a des maladies. Il y a des maladies. Quand on dit une porc, c'est en anglais. Il y a des maladies. Il y a des macacos, des singes. Pour ceux qui mangent beaucoup de singes, il y a des macacos pour le moment. Il y a des maladies. Le gouvernement qui va à l'école par force, il y a des maladies. Il y a des maladies. Vous allez toujours partir. C'est un travail un peu difficile. Vous voyez que Ndégo Jérémie a proposé à Ndégo. Il y a un centre financier. On met un centre financier pour proposer les aléas. Centre de recherche. Centre de recherche. Merci plutôt. Centre de recherche. Mais le centre de recherche, il y a des missions qui vont à l'école. Ils vont à l'école. C'est toute une équipe. Il y a les ministères de la santé. Il y a tous ceux qui tournent autour de la santé, qui travaillent. Et donc, les mesures sont appliquées pour répondre à mon frère. Ça la calme. On ne peut pas diriger sans prendre les mesures. Les mesures sont faites pour être prises et pour être appliquées. Et ça, Khozala, appliquée selon les temps. Voilà. Même en prison. Merci beaucoup, madame. Les pays appartiennent tous. Oui, bien sûr. C'est notre pays. Nous avons le devoir de défendre. ce n'est pas parce que Kabundi, changez de communicateur. Eh ? Quelle est-ce qu'il faut dire que la politique est-ce qu'il n'y a pas ? Kabundi, ce n'est pas ton ennemi. Je parlais à ton secrétaire général. Ce qui concerne les maladies, c'est le mal. C'est le mal. Parce que Bicho, il faut tout se protéger. Ceux qui ont le lobby qui sont dans le gouvernement où il y a un mézire, il y a un coup de souffrance, il y a un coup de souffrance, il y a un coup de souffrance. Parce qu'il y a un coup de souffrance. Contradiction. Il y a un coup de souffrance. Il y a un coup de souffrance. C'est-à-dire que il faut plus son mot. Non, je le dis, je parle de nous, nous-mêmes. Je ne dis pas de votre gouvernement là, d'ailleurs. Je dis de nous, peuple congolais, tout se protéger. Comment ? Tout le monde a le droit parce que lorsqu'il y a un malade, tant on a commencé, on vient répondre parce qu'on a évité. Merci, madame. Moi, je voudrais aller rapidement du côté secteur de la justice parce que c'est un secteur très, très important et au secteur où il y a un 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 secteur Je voudrais seulement donner conseil au ministre de la justice et son vice-ministre le ministère de la justice n'est pas les patrons du corps magistrat. Ça, il ne faut pas comprendre. C'est une façon de faire des choses. Vous savez, madame, vous pouvez avoir de très bonnes intentions mais la manière d'administrer peut poser les dégâts. La manière de faire peut changer. Donc, à mon humble avis, je sens peut-être il a les soucis. Vous savez, c'est le même ministre de la justice il est avocat mais un jour Asalab Atribi Naya Aloubi qui lui va saisir la CPI pour acquiser le Rwanda. Or, étant un avocat, il sait très bien que la CPI ne peut être saisie que par les États membres. Donc, vous comprenez qu'il y a tant de cacophonie en lui et je voudrais lui dire qu'il n'a que le pouvoir d'injonction et non de l'ingérence. Il ne peut pas gérer la justice. S'il veut se démarquer et être un bon ministre, il n'a qu'à collaborer avec le corps qu'on appelle le conseil de la magistrature. Très bien. Et au travers de ce conseil-là, il doit maintenant savoir qui sont les faux magistrats, qui font quoi, qui sont dans la corruption et ils vont le faire sortir et les juger et les faire partir. Donc, la manière dont ils sont en train de le faire, c'est exprimer à tout moment, acquiser toujours, ça montre déjà que c'est vraiment... Je me réserve. Je me réserve. La semaine prochaine pour des nouvelles thématiques et bon après-midi à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501